Pillon, messieurs, et vous voyez, battu, le record du monde en demi-finale, oh, il a un loup dans la ville où l'emblème est une louve, le serbe Milorad Kavitsch, champion du monde, du 50 mètres contre sa majesté Michael Phelps. Et Matt Rivers, du haut de ses 2,4 mètres et 105 kilos, qui aura un oeil également sur Albert Subirac, troisième des derniers championnats du monde, le vénézuélien, pardon, un brésilien encore qui s'entraîne aux Florides, Gabriel Mangabera, 1,96 mètres, enfin, il est d'Auburn, comme César Cielo et comme Frédéric Bousquet, Tyler McGill, le deuxième américain de cette finale. Alors, quasiment tous les nageurs de cette finale nagent le 50 mètres, autant dire que... Au lieu de votre écran, avec comme arbitre Munoz, Subirac, Losterstein, c'est la revanche des Jeux de Pékin. C'est parti pour cette grande finale du 100 mètres à pillon avec Michael Phelps, qui va tout donner dans le 101er mètre pour ne pas se faire décrocher. Et Kavitsch qui a déjà pris 30 cm au départ et qui essaie d'augmenter son avantage, il sait qu'il faut qu'il passe bien devant aux 75 mètres. Milorad, Kavitsch qui s'est envolé en papillon, il est à hauteur de ses hanches, Michael Phelps. Oh, il est loin, Phelps. Il est en quatrième position, on est en avance sur les bases du record du monde. Est-ce que Phelps va pouvoir revenir ? La grande coulée, Kavitsch devant et Michael Phelps qui tente le tout maintenant. Michael Phelps qui commence à remonter. Michael Phelps va-t-il avaler à 15 mètres de l'arrivée ? Milorad, Kavitsch qui est toujours devant. Oh, le duel ! Oh, le duel ! Milorad, Kavitsch qui est devant, le passement de main, elle est incroyable cette finale, elle est émotionnelle et à l'arrivée, Michael Phelps est énormissime. Champion du monde, record du monde, premier homme sous les 50 secondes, Michael Phelps est énorme. Incroyable sensation, l'Américain battu sur 200 mètres, papillon mais pas sur 100 mètres, avec son maillot, avec sa combinaison. Eh bien, je vais vous dire, celle-là, elle lui tenait à cœur et personne n'ira chercher ces 50 secondes, cette barrière. Il méritait cet exploit et une nouvelle fois, Kavitsch a été en tête, 98 mètres, mais derrière, l'empereur Michael Phelps s'est imposé. Écoutez, il a été extraordinaire parce qu'à la sortie du virage, il avait pratiquement une longueur de retard quand il sort de sa coulée. Et il fait un effort maximum jusqu'au 75 pour revenir et faire douter Kavitsch, mais surtout les deux nageurs nagent moins de 50 secondes. Il voulait être le premier, il risque, il a failli avoir un crime de lèse-majesté par Kavitsch. Eh bien, il ne l'a pas eu. Au niveau de la 2e cardinale, il ne passe même pas à côté Kavitsch, il ne le regarde même pas. Il ne lui serre même pas la main. Ça, c'est quand même moyennement fair-play parce que Kavitsch avait proposé à Phelps de prendre le maillot. On peut être un immense champion et on verra sur le podium comment ça se passera. Mais là, il aurait pu quand même lui serrer la main. Il était énervé. Il a un tel ego. Il a un tel ego. C'est pour ça que c'est le plus grand au monde. C'est pour ça. Et cette fois-ci, je vais vous dire, sur 100 mètres papillons, il ne peut plus perdre. Au jeu de 2004 contre Kroker, il avait gagné de 5 centièmes. Au jeu de 2008, il gagne d'un centièmes. Cette fois-ci, il gagne de 13 centièmes. Et il avait gagné de 4 centièmes aussi il y a deux ans. Vous avez vu, il est arrivé directement. Il n'a pas regardé le tableau d'affichage. Mais le garçon à la ligne 4, Kavitsch, pour voir s'il était bien arrivé avant lui. Et je peux vous dire qu'il a soigné sa touche. Il a bien mis la tête entre les bras. Parce qu'il sait que c'était ça qu'il fallait faire les 10 derniers mètres. Pour Kavitsch, c'est une nouvelle fois la touche froide. Parce que là, il a été battu par un géant. On n'a plus de superlatif pour qualifier Michael Phelps. Regardez, premier homme, record du monde. Un nouveau record du monde. Sous-titrage ST' 501